Chaque 2 octobre, nous célébrons la fête de l'indépendance de la Guinée. Aussi, nous profitons pour rappeler les principes d'une démocratie inclusive et pluriale. L'instauration de la démocratie en Guinée a fait plusieurs morts. Autant on veut que ça cesse, autant nous n'allons pas oublier nos martyrs qui se sont battus pour la bonne cause. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour prier le repos de leurs belles armes. Nous réaffirmons de continuer le combat jusqu'à ce qu'il y ait une démocratie définitive et sincère. Parce que le combat ne sera pas vain. L'assainissement ici c'est une suite logique de nos différentes activités que nous avons déjà entamées depuis le 23 avec une conférence. Certainement d'autres médias ou certains parmi vous étaient présents. Aujourd'hui le 28, vous savez c'est une jour historique que nous voulons réellement aussi, non seulement commémorer le 28 septembre 2009, mais aussi célébrer le 28 septembre 58. C'est dans ce cadre que nous avons dit nécessaire de prendre cette date pour l'assainissement. Pas seulement, ce n'était pas que le cimetière des Bambêtes qui était visé parce que beaucoup penseront à une sorte de caricature sur la jeunesse de l'Aix parce que les jeunes sont poussés. Ce n'est pas que cette histoire que nous voulons. Donc nous parlons ici du 28 septembre 58, mais aussi du 28 septembre 2009. C'était aussi prévu d'assainir aussi le mausolée des Kamayens. Mais je ne dirais pas malheureusement, déjà l'État a un projet dans ce sens. Il y a même l'État aujourd'hui au mausolée des Kamayens. Raison pour laquelle sinon même le mausolée des Kamayens faisait partir des endroits où assainir. Vous savez, quand j'imagine qu'il y a plusieurs, une centaine de victimes qui sont poussées ici, ce n'est pas facile même de rentrer dans ce cimetière à vivre par raison, d'assainir ce cimetière. Mais il le faut, il le faut. C'est notre histoire. Il faut l'assumer réellement. Ça fait partie aussi. C'est un processus. Vous savez, le processus démocratique, ce n'est pas facile. C'est une autre étape de ce processus démocratique. La justice a toujours été demandée par la jeunesse de l'Aix. Nous demandons justice. La justice a toujours été demandée par la jeunesse de l'Aix.